Le 9 juin dernier, les téléspectateurs de TF1 ont eu l'opportunité de visionner la toute nouvelle émission d'Arthur intitulée The Whale. Cette émission représente un jeu de culture générale qui trouve son inspiration dans un format d'origine britannique. Le présentateur manifestait ouvertement son enthousiasme lorsqu'il abordait l'arrivée de ce programme. C'est la première fois, depuis près de 30 ans, que j'ai l'occasion de présenter une émission que je ne suis pas à la fois le producteur. J'ai une telle affection pour ce format que j'aurais été contrarié s'il l'avait proposé à quelqu'un d'autre en toute modestie. Je suis sincèrement convaincue que c'est le nouveau grand jeu de TF1. Il combine habilement l'humour, l'émotion, l'empathie et la bienveillance. En somme, tous les éléments nécessaires pour passer un bon moment. De plus, je prends un plaisir immense, nous expliquait-il. Animé d'une passion débordante pour son métier, l'homme qui partage le quotidien de Mareva Galanté éprouve des difficultés à savoir s'arrêter. Si je ne dis rien, le soir, il ne met jamais fin à ses activités. Il ne s'arrête que lorsqu'il est épuisé par la fatigue, c'est pourquoi voilà, le travail constitue sa vie. L'ancienne Miss France, Mareva Galanté, avait expliqué sur RTL en mai dernier. C'est les projets, c'est construire des choses, avoir une longueur d'avance, surtout, toujours. Cependant, Arthur risque de devoir considérablement réduire son rythme d'activité dans les prochaines semaines. Sur Instagram, l'animateur a partagé une photo de lui avec le bras plâtré et a commenté, « Ça va être long six semaines sans bras droits ». Son implication dans l'industrie télévisuelle ne s'est pas limitée à la France. Arthur a également exporté certains de ses formats à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où ses émissions ont connu un franc succès. Aujourd'hui, Arthur est considéré comme l'un des animateurs les plus influents et les plus talentueux de sa génération. Son parcours remarquable et son dévouement sans faille à l'égard de son métier ont fait de lui une figure emblématique du paysage audiovisuel français. Sous-titrage ST' 501